Pour nous de recevoir à l'antenne Atomic Radio Une jeune artiste, restez avec nous Atomic Radio Atomic Radio Artistes, stars, événements et actus Ils sont tous en interview sur Atomic Radio Sur Atomic Radio Avec Christian Manier Et elle a déposé sa candidature comme la plupart des jeunes artistes Sur notre site, directement dans l'onglet Interview et Vincent Delonay l'a recruté Et ce soir nous recevons Marina Rosso www.atomic-radio.fr Vous avez réveillé depuis toutes ces dernières semaines Avec les jeunes artistes qui sont arrivés dans le Space Mix Et bien ce soir, Vincent Delonay s'est encore surpassé Et va vous faire plaisir avec Marina Rosso Qui nous rejoint à l'antenne Atomic Radio Bonsoir Marina Bonsoir Christian, bonsoir à tous Un grand merci d'avoir accepté notre invitation Au fin du mois d'avoir posé ta candidature Pour venir nous rejoindre ce soir à l'antenne Atomic Radio Et je suppose que bien évidemment Comme la plupart des autres artistes que nous avons reçus Sur cette antenne Et bien tu vas nous faire rêver ce soir Marina En tout cas merci à vous de nous recevoir Je suis ravie d'être là Et puis bah oui on va essayer de passer un bon moment ensemble Alors toi Marina Tu es originaire de Marseille Tu es née là-bas et tu vis d'ailleurs là-bas Un beau département du côté des Bouges-du-Rhône Où il fait très certainement beaucoup plus chaud Que sur notre Normandie Bien froide 5 degrés j'enregistre à l'extérieur Tu te rends compte ? Oui bon bah Chez nous il fait chaud Par contre on a beaucoup de vent Là par exemple on a énormément de vent dehors Et voilà Mais bon On ne peut pas tout avoir Non bah voilà Nous le vent c'était il y a deux jours Donc voilà c'est arrivé du côté chez toi Marina Rosso Alors Marina Rosso Qui es-tu ? Es-tu une chanteuse ? Es-tu auteur ? Interprète ? Qu'est-ce que tu es exactement ? Dis-nous tout Alors je fais plein de choses en fait J'aime beaucoup la musique Donc depuis toujours Je chante depuis 10 ans Je compose aussi mes morceaux A l'aide de compositeurs Parce que je ne joue pas d'instrument J'essaie de me mettre un petit peu au piano Mais bon voilà C'est pas Chacun ses trucs C'est corde hein Moi c'est pas dans mes camps C'est de jouer d'instrument Donc bon Et puis Donc je fais un peu de scène aussi J'essaie de préparer un album Depuis quelques années Et maintenant je donne des cours de chant Depuis quelques mois D'accord Tu as quel âge Marina ? Je vais faire 24 ans Très prochainement T'es 24 ans Ah ouais C'est tout jeune Mais alors des dents Vraiment tant d'espoir Alors vous allez découvrir tout à l'heure Justement dans quelques instants La création musicale de Marina Restez avec nous Alors si vous nous écoutez Via les onglets Chat webcam Player iTunes Live radio Freebox VCC Je ne sais autre Si vous voulez venir nous rejoindre Directement Sur le chat d'Atomic Radio Venez directement Sur l'onglet chat webcam Du www.atomic-radio.fr Vous pourrez ainsi poser vos questions Directement Dans le chat Qui nous seront reposées ensuite A notre artiste Marina Rousseau Rassurez-vous Votre cam ne s'acquivra pas Vous ne verrez tout simplement Que l'animateur Alors Marina Rousseau C'est un nom d'artiste C'est ton vrai nom C'est C'est mon vrai nom Tout à fait D'accord Donc tu n'as pas choisi De pseudonyme Comme peuvent le faire Peut-être Parfois Certains artistes Qui décident de dire Ah bah tiens Moi je veux Je veux absolument un pseudo Non non Toi tu as préféré rester Préféré rester dans l'originalité Oui Voilà absolument J'ai préféré garder mon Conserver mon nom Et mon prénom Très bien Mais c'est très bien ça justement Quel est ton style musical Le style de musique Que tu présentes En règle générale Et sur lesquelles tu chantes Alors Je suis plutôt dans la pop Pop rock C'est vrai que maintenant Aujourd'hui J'essaie un petit peu De traverser d'autres styles musicaux Parce que c'est vrai Qu'on essaie de se moderniser Un petit peu Donc j'essaie de faire un petit peu De pop électro Voilà On essaie de se diversifier Un petit peu J'aime beaucoup de choses Donc c'est un avantage J'essaie J'essaie d'aller dans plusieurs domaines Voilà Et ça s'est présenté comment Cette passion pour la musique Ça a commencé Dès ton plus jeune âge Tu t'es découverte comment Toute petite Mais même si c'est très lointain A l'époque Où tu as commencé à chanter Cacher peut-être dans ta chambre Moi j'ai envie de tout savoir J'ai toujours aimé chanter Depuis mon plus jeune âge Mais c'est vrai Qu'à l'âge de 13 ans J'ai passé une adolescence Assez difficile Et la musique M'a un petit peu Sorti la tête de l'eau Au début C'était un simple karaoké Avec des amis Et ça a été Comme une révélation Pour moi en fait D'accord Et depuis Je vis musique Je dors musique Je pense musique Mais ensuite Ça s'est passé comment C'est-à-dire Quand tu as eu cette révélation Ensuite tu chantais C'était à l'école Tu faisais des représentations Qu'est-ce qui se passait exactement ? Au départ J'étais plutôt timide Dans l'adolescence Et j'ai très vite demandé A mon père De m'inscrire A des cours de chant Je suis très vite Rentrée dans le milieu En fait En tant qu'amatrice On va dire Parce que Bon mais je débutais Moi à côté de Seine J'étais à l'école toujours Donc je ne pouvais pas Tout arrêter pour la musique Et puis On va dire Qu'il y a environ 4 ans Quand j'ai terminé mes études Je me suis dit Bon mais maintenant Je suis jeune Mais j'ai quand même Un bagage Allo ? Oui 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 Je suis toujours là Ah j'ai croyé Non 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 Je t'entends Donc je suis jeune Mais j'ai quand même Un bagage scolaire Donc je me suis dit Je vais quand même Essayer De tenter le tout Pour le tout Dans la musique Et c'est là Que tu t'es lancée Alors tu sais Qu'on commence déjà A avoir des dédicaces On a Daniel De la Viste Qui nous dit Marina est trop belle Et en plus Elle a une super belle voix Voilà tu vois Merci beaucoup Daniel Bah ouais Tu le connais Daniel ? Non Daniel de la Viste Peut-être Je sais pas Bon bah voilà En fan En fan Qui arrive comme ça Si vous avez des questions Vous voulez poser toutes vos questions N'hésitez pas un seul instant Directement Sur l'onglet Chat webcam Du www.atomic-radio.fr Posez toutes les questions Que vous souhaitez Directement dans le chat Et pour ceux qui ne la connaissent pas Parce que Daniel doit déjà te connaître Et bien pour ceux qui ne la connaissent pas Et bien vous allez voir Dans quelques instants C'est quand même formidable à voir Alors est-ce que tu travailles toute seule Marina Ou est-ce que tu travailles avec du monde ? Non je travaille avec pas mal de monde J'ai une boîte de production Donc MAP Music Art Production Qui se trouve sur Aubagne Donc j'ai un producteur Un manager qui m'aide pas mal A côté de ça J'ai pas mal de compositeurs Avec qui je bosse Sur Paris Sur Marseille Et un petit peu partout D'accord Donc c'est des personnes Qui te créent je pense Les fonds musicaux Les instrumentales Ce dont tu as besoin Justement pour pouvoir chanter C'est ça ? Exactement Après je travaille souvent Avec les compositeurs C'est à dire que souvent On bosse ensemble Depuis le début du morceau Et c'est des personnes Avec qui tu es proche C'est à dire Avec qui tu as très bon contact C'est à dire que Lorsque tu as une instrumentale Par exemple Qui arrive Que tu as demandé C'est quelque chose Sur mesure Que eux t'ont fait directement Ou c'est quelque chose Où tu as lancé tes idées Dire tiens J'aimerais bien ça J'aimerais bien ça Alors déjà Moi j'ai besoin De ce rapport humain Pour bien travailler Pour bien fonctionner C'est important Qu'il y ait un bon feeling Qu'il y ait un bon relationnel Donc avant tout C'est une histoire d'amitié pour moi Puis après bien sûr Vient l'aspect professionnel Souvent Ça marche comme ça Les personnes On discute beaucoup Et puis Une fois qu'ils ont cerné Mon univers musical Et ceux dont je recherche Ils me proposent leurs morceaux Et puis après Soit on fonctionne ensemble On part de zéro Et on fait un morceau ensemble Soit ils m'ont proposé On est déjà fini Et après Libre à moi D'accepter De refuser C'est vrai que J'ai tendance à être Assez spontanée Et franche Donc Je trouve ça honnête De dire simplement Ce que je pense Et puis Voilà On est là pour travailler ensemble Ce que tu aimes Ce que tu aimes Ce que tu n'aimes pas Voilà tout ça Voilà exactement Et puis on modifie Si jamais S'il y a besoin On modifie Et ces personnes justement Qui t'aident Et qui te filent un coup de main C'est des gens qui sont proches Au niveau de la distance Qui sont proches Ou des fois Qui peuvent se trouver très loin Des fois ils sont pas mal loin Moi je suis sur ma faille Je travaillais avec un compositeur Qui s'appelle Olivier Delattre Que j'embrasse beaucoup On n'a pas l'occasion De se voir souvent Je crois qu'on s'est vus deux fois Mais on a beaucoup conversé Via téléphone Via mail Voilà Donc la distance N'est pas forcément un frais Du moment que l'on Tout simplement On garde le contexte Alors on a un autre message Qui vient de tomber Marina On a Zach Qui nous dit Et voilà Un fan de plus En effet Superbe voix Bah ouais mais attends Zach n'a entendu que la voix Au téléphone pour l'instant Il n'a pas encore entendu Marina chanter Je pense que voilà Ça va déchanter Quelque peu Merci beaucoup Zach Je t'embrasse Alors donc Comme on en parlait Voilà la distance Parfois Bon peut-être lointaine Mais ce qui doit filer Un petit coup de main Je pense Bah voilà C'est tous les moyens Qu'on a aujourd'hui Internet Skype Et aussi Bah voilà Les moyens de pouvoir Transférer justement Des musiques Ça t'est déjà arrivé Ça c'est la question Que je me suis posée Mais je pense que peut-être Que oui Ça t'est déjà arrivé De travailler avec Des personnes Des compositeurs Par exemple Pour tes musiques Mais que tu n'avais jamais vu Et finalement Que tu connais vraiment très bien Parce que bah voilà Vous connaissez vraiment Vous connaissez vraiment Parfaitement bien Quasiment on va dire Oui bah Ce fameux Olivier Justement on a mis Un petit moment Avant de se voir On a mis quelques mois A discuter ensemble Vous voyez sur Sur Facebook Je voyais ses photos Ils voyaient les miennes Mais rien de plus Au final Et puis c'est vrai Qu'on s'est vu Au bout des quelques mois Et le courant est passé Bon là d'ailleurs Ça fait un petit moment Qu'on discute pas ensemble Parce que bon La vie c'est compliqué On a plein de choses À faire toujours tous Bien sûr Voilà Mais oui ça m'est déjà arrivé C'est assez étonnant Comme situation Et encore que J'ai pu mettre un visage Sur son nom Puisque j'avais ses photos Mais c'est vrai Que je pense à certaines personnes Qui conversent avec d'autres Pendant des mois et des mois Sans pour autant Mettre un visage Sur ces personnes là Mais c'est vrai Tu sais que nous Par exemple Je te donne un autre exemple Et c'est exactement la même chose Nous sur Atomic Radio Par exemple On a des animateurs Qu'on connait parfaitement bien Puisqu'ils sont là Depuis plus de 3 ans C'est à dire bientôt 4 ans L'existence de la radio Et on ne s'est jamais vu Mais on se connait finalement Comme les doigts de la main Et c'est vrai que Assez souvent Quand les rencontres se font Parce qu'il y en a eu Certains qu'on a rencontrés C'est vrai qu'on vit De très très grands moments On va retourner un petit peu Du côté musical Quels sont toi Les artistes Marina Les artistes que tu écoutes le plus Qui t'influencent musicalement Et références musicales Alors moi je Oui Alors moi j'aime beaucoup Muse Coldplay Youtube Comme artiste français J'aime beaucoup Zazie C'est vraiment une artiste Pour moi qui a une plume Qui m'impressionne Ah bah oui c'est une référence Zazie c'est une référence Voilà Après je suis plus artiste américain Artiste américain Lesquels par exemple ? Attention parce que je suis Ah bah c'est tout ce que j'aime citer En fait News, Youtube, Coldplay Il y en a plein d'autres Sting Après moi j'aime le rock Je suis plus issue du rock Police Ouais Ouais donc des belles références Des super belles références Et J'ai un peu de mal Avec toutes les nouveautés En fait Alors lesquelles nouveautés ? Celles qu'on nous rabâche en permanence Et qu'on nous martèle dans la tête Et qu'on n'aime pas finalement Voilà Celles qu'on entend Voilà C'est ça Je n'ai pas accepté de personne Parce que je ne veux pas en ces personnes Et puis je respecte chaque artiste Bien sûr Mais c'est vrai que Je vois par exemple J'ai une petite soeur de 12 ans Qui souvent me vient me faire écouter des morceaux En me disant Hey tu connais Tu connais Et non en fait je ne connais pas du tout J'ai que 24 ans Mais je ne connais pas Je suis Voilà Vraiment je ne suis pas à la page C'est vrai qu'assez souvent On s'intéresse surtout Musicalement parlant Quand on éteint finalement la radio La radio des grosses FM évidemment On passe souvent à autre chose Quand on écoute assez souvent les web radios Ou alors qu'on s'intéresse aussi aux artistes Qu'il y a sur Facebook Des artistes par exemple comme toi Qui nous font rêver Qui nous offrent du rêve On le découvrira Cette musique justement Dans quelques instants On a deux titres à vous faire découvrir Marina Alors toi J'ai bien compris Tu as un piano Tu as aussi du matériel de concert chez toi C'est ça ? Oui Alors je me suis un petit peu démunie Parce que j'avais acheté du matériel en Allemagne Et je n'ai plus grand chose Parce que du coup Les baffles ont eu quelques soucis Mais après c'est vrai que je bosse avec pas mal de musiciens Qui ont eux du matériel Donc souvent quand je me déplace Je me déplace avec eux Après chez moi Oui voilà j'ai un piano J'ai la chance d'avoir mon producteur Qui me permet d'enregistrer Dans le studio d'enregistrement D'accord Musique Art Production c'est ça ? Voilà Musique Art Production c'est ça Alors justement voilà Au départ avant de rencontrer justement Musique Art Production Comment se passaient les enregistrements ? Est-ce que tu les faisais d'abord chez toi ? Peut-être est-ce que tu avais déjà du matériel ? Ou est-ce que Bah voilà Tu te débrouillais comme tu pouvais ? J'avais un ami Mon père avait rencontré Un jeune homme qui travaillait dans la musique Qui avait du matériel mobile chez lui en fait Il enregistrait des gens chez lui Et il me l'a présenté Et puis c'est à partir de ce moment là Où j'ai fait mes premiers enregistrements Chez moi en fait Dans une chambre avec plein de draps De matelas pour couper le son Ah oui pour la scénorisation Donc c'était un petit peu C'était rigolo Je l'embrasse d'ailleurs Kenny News Il s'appelle Il se reconnaîtra certainement Et puis voilà Et en fonction Après au fil du temps Mon père a rencontré d'autres personnes Mon père est un grand tchatcheur Comme on dit dans le sud Ah bah généralement Ils le sont tous dans le sud Attention j'ai rien contre lui Parce que là je vais mettre du monde à dos Il est musicien en plus d'être tchatcheur ton père Est-ce qu'il est musicien aussi ? Pas du tout Mais alors pas du tout Il te suit beaucoup lui Est-ce qu'il te suit dans tes projets ? Est-ce qu'il t'encourage justement Aller encore plus haut ? Énormément Mon père ça a été la personne Qui m'a le plus bouchée Ma mère aussi attention Mais c'est vrai qu'elle était Beaucoup dans la retenue Ma mère elle était dans la crainte aussi Parce que la musique c'est un milieu compliqué Très spécial ouais Voilà donc elle était surtout là aussi Pour me pousser Pour que je poursuive mes études Pour pas que je me retrouve Sans rien Sans bagage scolaire aussi Et par contre voilà Médicalement c'est vrai que mon père C'est la personne qui m'a le plus boosté Il s'appelle comment ton papa ? Bruno Allez Bruno on le salue S'il nous écoute derrière Bruno Viens nous rejoindre Bruno Sur le chat d'Atomic Radio 3w.atomic-radio.fr Anglais chat webcam Vous êtes nombreux à nous écouter N'hésitez pas à venir dans le chat Ils ont peur assez souvent On ouvrira même peut-être Le standard d'Atomic Radio Pour ceux qui voudront venir Eh bien Dire quelques petits mots A Marina Rousseau Une fois qu'ils auront découvert Son titre Alors écoute Moi ce que je te propose Marina On va pas faire attendre les auditeurs On va pas les faire attendre Alors on a deux titres J'ai deux titres sous la main J'en ai un qui s'appelle Mon ami Et j'en ai un autre Qui s'appelle Monsieur Quel est le titre Que tu choisirais en premier Pour passer Pour les auditeurs Et les auditrices Ce soir Qui sont venus nous rejoindre Et aussi pour tes fans Qui nous écoutent On va commencer Calmement par mon ami On commence par mon ami Tu restes avec nous Marina Surtout voilà Tu ne t'en vas pas Rassure-toi Tu ne sortiras pas vivant De cette émission 21h passées De 30 minutes A l'antenne d'Atomic Radio Restez avec nous Vous allez aimer Vous allez adorer Vous allez rêver Accoudé sur son fauteuil Il rêve au monde Quelques secondes Il dessine Sur une feuille Le visage De cette blonde Ce matin Il n'est pas lui Tout le monde le voit Tout le monde l'ennuie Il est bien de trop ici Il n'a plus d'air Plus d'oxygène Il habite un vieux moulin Près de Paris Et même la nuit Les gens L'enchaînent Le soir dans sa pièce Il s'isole et préfère Qu'on le laisse Prisonnier de ses chaînes Mon ami a tant de peine Le soir dans sa pièce Il s'isole et préfère Il s'isole et préfère Qu'on le laisse Prisonnier de ses chaînes Mon ami a tant de peine Il se réveille le jour suivant Aimera la vie autant qu'avant Tous ses proches seront là Mais lui bien loin déjà Ce matin Il semble bien Il entend le même refrain Il chante l'amour Qu'un soudain Il se perd dans son chemin Il s'anime comme un pantin Il s'anime comme un pantin Dans la folie Et même la nuit Et même la nuit Les gens On le laisse Prisonnier de ses chaînes Mon ami a tant de peine Mon amour est un revanche Il est doux Mon cœur est un revanche Mon amour est un revanche Le soir dans sa pièce Il s'isole et préfère Qu'on le laisse Prisonnier de ses chaînes Mon ami a tant de peine Le soir dans sa pièce Il s'isole et préfère Qu'on me laisse Qu'on me laisse Prisonnière de mes chaînes Je suis Schizophrène Marina Rousseau A l'antenne d'Atomic Radio Mon ami C'était la création musicale De notre nouveau talent C'était la création musicale De notre nouveau talent Atomic Radio De retour à l'antenne D'Atomic Radio Avec ce titre Qui a commencé A vous faire rêver Les... Un message Commence à tomber Mon ami A ce titre Et il est sympa On sent Une musique douce Une musique mélancolique Une musique simple Marina Marina Ce titre Est-ce que tu peux Nous en dire plus Sur ce titre Comment a-t-il été écrit Pourquoi a-t-il été écrit Et qu'est-ce qu'il contient Concrètement peut-être Par rapport à ta vie actuelle Oui Alors ce morceau Je l'ai écrit Pour mon cousin En fait Qui est atteinte de schizophrénie Et en fait L'humain En lui-même me fascine Et la psychologie me fascine Et j'ai voulu Rendre un hommage A cette pathologie Cette maladie Que les personnes ont Qui me fascine En fait Je trouve ça vraiment fascinant Et j'ai voulu Tourner ça Un petit peu différemment Voilà Un petit peu Comme tu l'as dit Mélancoliquement Et bien c'est une très très belle chanson Alors on a les dédicaces Qui commencent à tomber On a Daniel Delaviste Qui nous dit Quand elle est passée au Téléthon Même monsieur Hanouna Est restée sur le cul Quand Marina A fini de chanter Ah on en a d'autres encore Oui On a Zach Qui nous dit Oh mais je la connais en fait J'adore sérieusement Comment elle chante Même moi J'étais sur les fesses Alors lui voilà Il utilise les fesses directement Et on a Martine Qui nous dit Très jolie voix Et les paroles Et la musique Est vraiment magnifique N'hésitez pas à nous lâcher Encore des dédicaces On remercie Vincent Et Pascal Ortega Merci beaucoup Qui nous envoie Toutes ses dédicaces Au fur et à mesure Si vous voulez venir nous rejoindre www.atomique-radio.fr Donc les textes présents En règle générale Dans tes chansons Se basent toujours sur du vécu Marina ? Pas forcément non J'aime bien aussi imaginer Non pas forcément J'utilise un petit peu Toutes les ressources Qui se trouvent autour de moi Alors soit le vécu Soit des choses Que j'aime raconter Que j'aime imaginer Est-ce que c'est des choses Que tu racontes dans tes musiques Parce que peut-être Tu n'arrives pas à les exprimer De par la voix De par la voix traditionnelle C'est-à-dire en en parlant normalement Est-ce que c'est plus facile Peut-être De passer un message Et de raconter Peut-être une histoire Dans une chanson Alors au début oui C'est vrai que Quand j'ai commencé à chanter L'écriture c'était comme Une thérapie pour moi J'exprimais par mes chansons Ce que j'avais du mal À évacuer Et plus aujourd'hui Aujourd'hui c'est vrai Que je suis plus dans l'idée De me faire plaisir Tout simplement D'exprimer mon plaisir Et non pas Quelque chose Que j'ai du mal à délivrer Alors là en l'occurrence C'est vrai que c'était Pour un hommage à mon cousin Et à toutes les personnes La scène de schizohénie Après dans d'autres chansons Oui je vais parler De quelque chose De sujets Qui sont Par exemple Bon je ne vais pas Tout dévoiler tout de suite Mais pour la chanson d'après Je vous raconterai ça De petit peu plus tard Dans quelques minutes On reste dans quelques minutes Oui non non On ne va pas tout dévoiler Ce qui t'a poussé A te lancer Bon on l'a bien compris C'est une passion effrénée Pour la musique Je sais que tu as eu Une adolescence Qui a été difficile peut-être Due à des opérations lourdes Qui ont failli Te coûter la vie Alors on ne va peut-être Pas rentrer dans les détails Parce que je pense Que tu n'as peut-être pas Envie d'en parler De dire pourquoi On ne va pas remuer Des souvenirs Non mais il n'y a aucun problème Je vous explique Vas-y raconte-nous Non mais tout simplement En fait je suis atteinte D'une maladie musculaire Qui s'appelle Amiotrophicinale Et en fait J'ai contracté Une scoliose Durant mon adolescence Qu'on a dû opérer Pour un paquet de graves séquelles Et c'est vrai que c'est une opération Très très compliquée Qui se fait sur plusieurs années Une opération très douloureuse Et voilà Qui a failli Qui a failli clairement Me coûter la vie Donc C'est après cette période là En fait Que j'ai trouvé Oui ma passion pour la musique D'accord Mais concernant ta maladie Je veux dire Au jour d'aujourd'hui Tout va bien Je veux dire C'est stabilisé Je veux dire Voilà Tout va très bien Tout va très bien Pour toi Tout va très bien Je suis heureuse Et je suis en pleine forme Est-ce que le fait De passer peut-être Voilà Proche Proche de De quitter Ce monde Dans lequel tu étais Est-ce que ça Ça permet de voir Les choses différemment Au niveau de la vie Et quoi Entre autres A remis la musique Ça c'est une question Que je me pose Et que les auditeurs Peut-être se posent aussi Est-ce qu'on voit Les choses de façon différente Et comment aborde-t-on Le négatif Qui peut-être N'est pas si négatif Que ça Parce que voilà C'est des broutilles Comment on aborde Tout ça après Oui Ben disons que ça rend plus fort Ça rend plus fort Ça rend moins émotif En tout cas pour ma part Ça m'a rendu moins émotive Et puis ça m'a permis D'aller de l'avant Chaque jour est important Chaque heure est important Voilà J'ai pas de temps à perdre En fait Quelles que soient les années Qui me restent J'ai pas de temps à perdre J'ai envie d'avancer J'ai envie de me faire plaisir J'ai envie de faire plaisir Autour de moi Et c'est vraiment C'est vraiment important Au quotidien Et ça m'a permis Vraiment d'être une autre personne De me dévoiler De me dire Que reste Parce que Adolescente J'étais plus renfermée Plus timide Plus sous la réserve Et c'est vrai que En grandissant Ça m'a permis D'être une jeune femme Affirmée Et la musique T'a vraiment permis On va dire T'extérioriser Justement Et d'être plus à l'aise Peut-être avec le public aussi Oui Parce qu'on n'a pas le choix Quand on est artiste Et sur scène On n'a pas le choix Que de donner On n'a pas le choix Que de se livrer Donc c'est vrai que Si on reste dans Une petite bulle À chanter pour nous-mêmes Par timidité Ça ne fonctionne pas Donc au bout d'un moment Parfois on le fait Et en fait On prend plaisir À le faire au final Alors on a des messages Qui tombent Marina On a soutien maximal Pour toi Marina Ça c'est Vincent C'est la personne Qui t'a recrutée Qui nous envoie le message Il nous écoute aussi derrière J'espère qu'elle va continuer Très très loin Aussi nous dit Isaac Elle est tellement parfaite Ah ouais Mais il y aura encore Un autre titre À découvrir après En parlant de ces titres Marina Il y en a combien De titres au total Que l'on peut trouver De la même qualité On va dire Que mon amie Qu'on vient d'écouter Il y a quelques instants Alors il y en a à peu près 4-5 sur le net Là il y en a des nouveaux Qui vont arriver Quand je ne sais pas Mais bon J'espère qu'ils Ne vont pas tarder On est en pleine composition C'est vrai qu'on avance Mais c'est un petit peu long Ça travaille dur Alors on a notre message À quand Un incroyable talent Alors j'ai failli faire The Voice Il y a quelques années Mais c'est vrai que j'ai eu Quelques soucis avec la production La production de The Voice C'est la production de The Voice Qu'est-ce qui s'est passé Oui c'est ça Tout à fait En fait on m'avait contacté Pour faire le casting De The Voice Auquel je n'avais pas Du tout postulé Donc on était venu Me chercher en quelque sorte Donc j'avais accepté Ils t'avaient découvert Pourquoi pas Voilà pourquoi pas Et puis en fait Quand je leur ai dit Que j'étais en fauteuil Et que pour me déplacer Jusqu'à Paris C'était compliqué On m'avait répondu Écoute pour le casting Il n'y a aucun problème Tu nous envoies une vidéo Tu chantes une chanson Ou deux Et on te jugera Par la vidéo Donc j'avais trouvé ça super Je leur avais dit Bah ok je le ferai Et puis Quelques mois après Toujours pas de nouvelles Et puis j'avais relancé Et ils m'avaient répondu Qu'en fait Ils ne pouvaient pas me juger Sur une vidéo Et qu'il fallait que je me déplace D'accord Et donc du coup Ma candidature n'était pas retenue Et alors Voilà parce qu'on le rappelle Il y a beaucoup d'auditeurs A mon avis Qui ont entendu La phrase que tu as dit Mais qui Qui n'ont peut-être Bien compris Parce qu'ils pensaient avoir malentendu Oui voilà Marina est en fauteuil roulant Ça on le rappelle Voilà donc Ce qui n'est pas évident Pour se déplacer Bien évidemment Tu n'avais vraiment aucun moyen On va dire De pouvoir te faire accompagner Là-bas Vraiment Pour te faire rencontrer Si 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 J'aurais pu Mais seulement La personne qui m'a contactée M'a dit Ecoute Je prends en compte Ta situation Et je suis consciente Des difficultés Que tu vas avoir Pour se déplacer Donc je te propose De m'envoyer Ta candidature Par internet Donc bon A partir de là Moi J'ai fait mon job J'ai fait ma candidature Et j'ai envoyé ma vidéo Si la personne M'avait dit en face de moi Bon écoute Il faut que tu viennes absolument On ne peut pas te juger Par internet J'aurais fait le nécessaire Pour me déplacer Quoi qu'il en soit Bien sûr Alors tu sais Marina Voilà Moi je ne crache pas Sur ce genre d'émission Bien évidemment Mais tu sais que ça peut être Non bien sûr Moi non plus Bien sûr Je le regarde chaque année Je comprends que le handicap Puisse être un frein Je comprends C'est très compliqué à gérer Mais c'est pas pour temps Que je n'aime pas Cette émission là Je la regarde Tout à fait Seulement voilà Moi Après aujourd'hui J'en suis pas Au contraire Parce que ça m'a permis De rebondir encore une fois A une situation Tout à fait Et puis c'est pas grave C'est comme ça On passe à autre chose Et Après Il y a bien 4 ans de ça Donc c'est vrai que Maintenant je ne suis plus Dans cet état d'esprit D'émission télé Voilà Je vais tirer ma propre route Et Je pense que c'est pas plus mal Et je pense que c'est peut-être Un service quelque part Qui t'a été rendu Je vais te dire pourquoi Ce genre d'émission de télé-réalité Sur lesquelles je ne crache pas forcément Puisque voilà Il y a des belles choses à voir Tu sais que tout était Et travailler sur le casting Derrière tout est travaillé Sur les gens Tout à fait Et même si on ne voit Que le plus beau Quand on est derrière L'écran de télévision Et qu'on regarde Ça reste plus ou moins Quand même un petit peu Un gras quand même derrière C'est à dire que Les chanteurs Les artistes Sont malmenés Et parfois C'est pas souvent la voix Et la qualité de la voix Qui prime Sur les résultats derrière C'est aussi C'est ça Voilà Le petit côté Le buzz Le machin Tout à fait Ça va peut-être être dégueulasse Ce que je vais dire Mais je veux dire Bocu Belle gueule Machin Une paire de cinq Enfin voilà Mais c'est ça C'est exactement ça Voilà Je ne vais pas cracher Jusqu'au bout Sur ces émissions là Mais je pense que Les castings Ce seraient quand même Vraiment un revoir Justement Parce que voilà On fait du buzz Sur des enfants Qui chantent merveilleusement bien Et c'est tout à leur honneur Bien évidemment Sur des chanteurs Qui ont des voix magnifiques Mais on ne se penche pas Souvent sur les artistes eux-mêmes Et ça c'est vraiment Super important On a Zach qui nous dit Moi je m'en fous Je l'emmène à Paris Elle va tout déchirer Tellement elle chante bien Je ne comprends toujours pas Aujourd'hui Pourquoi le handicap Est un frein de nos jours Il y a beaucoup de choses Qui sont des freins de nos jours Des choses taboues Des choses dont on ne parle pas Si ça peut te rassurer Zach Le handicap va de mieux en mieux C'est vrai que dans notre société Il y a beaucoup de progrès Par rapport à il y a quelques années en arrière Il y a du progrès Il y a encore énormément de choses à faire Mais il y a du progrès Alors Zach Je sais qui tu es Zach Mais je ne me souviens plus De quelle région tu es Bah voilà S'il te propose de t'emmener A mon avis Je pense qu'il doit être du côté de Marseille Du côté des Bouches-du-Rhône Bah ouais Bah non Mais ça c'est génial Bah ouais Zach Il ne faut pas hésiter C'est la possibilité Pourquoi pas d'accompagner C'est un très très beau geste Voilà Zach Ce qu'il nous propose ce soir Tout à fait Merci en tout cas Si vous voulez lâcher vous aussi Vos dédicaces Vous pouvez le faire via la page Facebook Si vous n'êtes pas connecté Sur le chat d'Atomic Radio Ou venir directement Évidemment dans l'onglet Chat webcam Du www.atomic-radio.fr Donc voilà Pour en revenir à ça C'est peut-être aussi une façon Pour toi de rebondir Mais différemment Sur une voie qui peut-être Finalement Et plus la tienne Pour l'instant En attendant de pouvoir accéder à ça Mais moi je reste persuadé Malgré tout Que si des productions Comme celles-là Des grosses productions Comme celles-là Se donnaient les moyens De pouvoir faire en sorte Que tu puisses passer Dans une de leurs émissions Et que tu puisses le faire Eh bien En toute facilité Malgré ton handicap Je suis persuadé Que ça arriverait à cartonner Enfin bon voilà Après Ça c'est aux productions De faire le rebondir Après je comprends Que ce soit compliqué Et c'est vrai que Bon bah Maintenant Voilà Je suis plus dans cet état d'esprit-là Quoi qu'il en soit Mais bon en tout cas A l'époque Je l'ai fait C'est pas grave Je n'ai pas de rancœur Je regarde l'émission Tout va bien Voilà C'est vrai que derrière l'écran C'est sympa à voir Allez hop Les petites gamelles Les petites gamelles Lors des castings Certains qui chantent Comme des pieds Qui chantent très mal On se demande d'ailleurs Même ce qu'ils font là Enfin voilà C'est vrai qu'on se marre bien Mais bon voilà Sachez vous qui êtes derrière l'écran Que tout ne se passe pas Tout n'est pas rose derrière Sachez-le Tout n'est pas rose Alors donc 4-5 titres Ah on a un message Dis donc On a un message de Vincent Alors moi Je l'avais remarqué Moi le handicap Parce que quand j'ai fait Le montage photo Parce que c'est moi Qui ai fait le montage photo De la bannière Qui est publiée sur le Facebook D'Atomic Radio J'ai bien vu Qu'il y avait un fauteuil roulant Derrière Donc je me suis dit Voilà je savais Qu'il y avait quelque chose Mais Vincent lui Ne l'avait pas remarqué Je ne savais pas ton handicap Et je suis à ta disposition Si tu as besoin N'hésite pas Vincent qui est du côté de Marignane Donc il n'est pas très très loin Donc voilà Donc super Merci Vincent Vincent On embrasse très fort Vincent Et bien c'est sympa C'est sympa des messages Alors voilà 4-5 titres Que l'on peut retrouver actuellement Sur la net Alors c'est des titres Qui sont où En téléchargement payant Comment ça se passe Si on veut se les procurer Par exemple On aime ton titre Et on a envie de se le procurer Où va-t-on pour aller le télécharger Alors pour le moment Ils sont uniquement sur internet Et gratuitement Je suis en phase de maquettage Dans le jargon artistique Voilà On fait des maquettes de morceaux Et puis on va essayer Petit à petit De développer un album Qui sera sans doute Je l'espère Un jour présenté En vente Pas pour le moment Donc il y a quelques clips Bien sûr Parce qu'on peut faire de l'image Un maximum On veut alimenter Mes pages Mes pages fans Mes pages Facebook Mais en tout cas Il n'y a pas de morceaux Téléchargeables Pour le moment D'accord Mais ça ça va venir Justement c'est dans les projets D'essayer de le proposer Justement sur les plateformes De téléchargement payant Non alors pas forcément Sur les plateformes De téléchargement Mais en maison de disque Pour un contrat d'album On espère D'accord Donc bah voilà Si vous êtes producteur Derrière vous nous écoutez Vous avez envie de filer Un petit coup de pouce Ou vous avez tout simplement Un bon petit tuyau Affilé à Marina Rousseau Et bien pour pouvoir justement Pourquoi pas produire facilement Sur les plateformes De téléchargement Pour l'aider à se faire connaître Et bien des radios Et du public Et bien n'hésitez pas A rentrer directement En contact avec Marina Rousseau Directement sur sa page internet Marina Rousseau R U 2 S O Allez la rejoindre Allez rejoindre sa page Déjà d'une Allez mettre un petit j'aime Sur sa page Attention Il y a plus de 5000 contacts Je crois d'ailleurs Voilà c'est ce que Vincent A marqué Plus de 5000 contacts Sur Facebook Alors c'est sur la page Ou sur le compte perso privé Les deux en fait J'ai une page fan Qui est reliée au compte Facebook Et sur les deux pages J'ai 5000 et 5000 D'accord Bah voilà Si dans les 5000 Vous nous écoutez en ce moment Parce qu'il n'y a rien à voir Pas mal qui nous écoutent quand même Et bien n'hésitez pas Un seul instant A venir Alors soit Rentrez directement en contact Avec Marina Rousseau Ou si vous n'arrivez pas Parce que je pense que les artistes Reçoivent aussi beaucoup de messages Et bien vous nous envoyez Directement un mail A accueil Arrobasatomic-radio.fr Ou directement sur la page Facebook Et puis Bah voilà Nos modérateurs Sauront s'en occuper Avec Vincent Entre autres derrière Qui suivra tous ces messages Et qui n'hésitera pas A filer un petit coup de pouce Et bien à toi Marina Marina Merci Quelle est l'évolution Ou les démarches là On va dire Au jour d'aujourd'hui Par exemple Qui pourrait te permettre Bah de D'être sur ces fameuses plateformes Ou de Éventuellement de gagner Un petit peu ta vie Ou de couvrir tes frais de production Qu'est-ce qui pourrait T'aider Et quelle est Cette évolution Qui serait possible Alors en tout cas Dans mon idée Moi c'est vrai que Actuellement J'ai vraiment plein de projets Confondus Par exemple Je fais une tournée Dans les prisons de France Je chante en prison En fait Pour les détenus D'accord Donc je le fais avant tout Pour le plaisir De l'expérience Parce que c'est vraiment Une expérience fantastique Justement Avant de continuer Justement là-dessus Alors là C'est formidable C'est énorme Ce que tu me racontes là Tu vas dans une Tu vas dans des prisons Pour chanter Pour des détenuards Ce que je trouve formidable C'est qu'il y a beaucoup D'artistes Qui n'oseraient pas le faire Parce que c'est vrai Même moi Je ne suis jamais allée Dans une prison Encore moins pour chanter De toute façon Je ne sais pas chanter Mais bon voilà Mais c'est vrai Qu'on pourrait avoir Une image De dire Oh là là On rentre dans une prison On a l'image des barreaux Des gens avec la barbe Des trucs comme ça C'est comme ça Alors pourquoi Parce qu'en fait De base J'ai appris que Les détenus En prison Se mobilisaient beaucoup Pour le téléthon D'accord Cause pour laquelle Cause pour laquelle Je me mobilise également Donc je me suis dit Pourquoi moi En tant que chanteuse Je n'irais pas voir Ces détenus là Pour les remercier Pour les remercier Pour passer un moment avec eux Ça peut arriver à n'importe qui Après moi Je n'y vais pas pour juger Bien sûr Je vais en tant qu'artiste Pour les régaler Pour passer un petit moment avec eux Et c'est tout Moi je fais mon rôle Et j'en ressors bien plus grande que C'est vrai que Ce sont à chaque fois Des moments fantastiques J'ai eu l'occasion De chanter au Beaumet Pour les hommes Pour les femmes À la prison de Lune aussi Et là normalement Bientôt Je vais chanter À la prison de Tarascon Et c'est à chaque fois Des moments magiques Il y a des échanges Qui sont juste exceptionnels On m'accueille Les bras grands ouverts Et je suis peut-être Même plus respectée là Que je l'ai été À certains concerts C'était des concerts de rue Où il y avait des personnes Un peu trop opacitées Un peu trop turbulences Mais voilà C'est à chaque fois formidable D'accord Donc des grands moments C'est vrai Contrairement à ce qu'on pourrait S'imaginer Des grands moments d'échange Je suppose peut-être Et puis voilà C'est vrai que ça doit Tu penses qu'ils sont nombreux Les artistes À se déplacer Pour aller en prison Justement pour Pour donner un autre quotidien Peut-être que celui Que certains détenus ont Est-ce qu'il y a beaucoup D'artistes qui se déplacent Comme ça ? Alors après Il faut reconnaître Que c'est pas évident C'est quand même Une situation particulière Administrativement C'est vraiment compliqué Pour rentrer en prison Au niveau des démarches Administratives Ça dure très longtemps Avant de chanter Il faut vraiment Quatre, cinq, six mois D'organisation Donc ça peut en décourager Quelques-uns Après au niveau De l'atmosphère là-bas C'est vrai qu'il faut le reconnaître On est en prison Donc c'est quand même particulier Alors je peux comprendre Les personnes pour qui Ça fait peur Voilà Moi personnellement J'aime le risque J'aime l'aventure J'aime me surpasser J'aime aller dans des endroits Où personne ne va Donc c'est vrai que ça m'a toujours Ça m'a pas fait peur Voilà Alors ce qui est formidable Justement dans ça C'est qu'on sent que Malgré le contexte Malgré le Eh bien voilà L'entourage Enfin je veux dire Les murs etc Tu as malgré tout Passé un bon moment Parce que voilà Tu as su passer outre Justement ces barreaux Cette image peut-être négative Pour passer justement Un bon moment Et te sentir même quasiment On va dire beaucoup mieux Et plus respecté finalement Que dans la vie courante Tous les jours Ça c'est énorme C'est énorme Exactement Alors on a Un autre message De Daniel Qui nous dit Oh oui moi j'écoute Fan Je suis très fan De longue date Et on a Zach qui nous dit Moi je dis Qu'elle s'inscrive A My Major Company Elle va faire un carton Et avoir d'énormes dons Pour son album Tu as déjà Alors ça Ça va revenir à la question Que j'ai coupé finalement Je t'avais demandé Voilà Quelles étaient l'évolution Les démarches Qui pourraient te permettre D'évoluer Est-ce que tu as déjà Par exemple D'essayer de T'inscrire à My Major Company Ou à d'autres Voilà D'autres organisations Pas forcément Parce que C'est vrai que Mon producteur actuel Qui est un ami Aussi de très longue date Qui m'a connue Quand j'étais gamine J'avais 13 ans Donc c'est vrai que Il m'accompagne beaucoup Il essaie beaucoup De m'aider Mais même de mon côté Je suis assez débordée Et il y a des fois Où il y a des petits ralentissements Dans les projets Donc c'est vrai Qu'on essaie quand même D'aller de l'avant Et je suis partie Sur cette idée là De faire ce travail Avec lui C'est vrai que On n'est pas contre Une aide extérieure Ni lui ni moi C'est pas ce qu'on dit Mais My Major Company C'est pas quelque chose Pour le moment En tout cas Qui me tente Qui me tente Bon bah voilà Ça viendra en temps En heure Si vous êtes producteur Si vous avez Des bons plans N'hésitez pas A nous contacter directement Talent au pluriel Voilà ça sera plus simple Talent A.atomique-radio.fr Ainsi toute l'équipe En charge Du recrutement Des artistes Recevront ce mail Et pourront ensuite Le traiter éventuellement Pour filer un petit coup de main A Marina Marina Moi je pense qu'il est temps D'écouter tout de suite Ta deuxième création Alors comment s'appelle Le titre de ta deuxième création Dis nous tout Alors elle s'appelle Monsieur Tout simplement Monsieur tout simplement Alors on On parlera juste après Du contenu c'est ça Voilà je pense qu'il vaut mieux 21h passé de 54 minutes À l'antenne d'Atomic Radio N'hésitez pas si vous voulez Lâcher des dédicaces Sur notre répondeur Gratuit d'Atomic Radio 0256 569 073 Mais non ça Ah là là Je vous balance L'ancien numéro de téléphone Mais non Le répondeur des dédicaces Ça y est je l'ai perdu Parce qu'en fait On a tellement De numéros de téléphone Pour pouvoir nous contacter Le numéro du répondeur D'Atomic Radio C'est pas grave Je le retrouve pas Je vous le balance dans quelques minutes Restez avec nous Marina Rosso Monsieur Un titre qui va vous faire rêver Restez avec nous Bonjour monsieur Je ne vous connais pas Faites-moi l'amour Prenez-moi dans vos bras Arrêtez-vous monsieur Ne faites pas les sens pas Autez-moi ce désir Qui trop souvent est là Ne riez pas Je vais en profiter Ne fermez pas les yeux Vous allez regretter Je vous caresse Mais est-ce que vous aimez ? Mais sachez juste monsieur Qu'il faut tout partager Ne le dites pas monsieur Mais je craque pour vous Laissez libre votre souffle Qui transperce mon cou Cette sensation plus forte Qui replie mes genoux Celle de n'être morte N'en pensant à vous Enlacez-moi à ne plus en finir Emmenez-moi sans jamais me trahir Laissez-vous aller Pour mieux revenir Prenez votre temps S'il vous plaît Ne partez pas si vite Laissez-moi juste le temps D'oublier nos limites Merci monsieur Pour ce voyage uni Et revenez demain Dès que la vie rafine On le dit tout pas monsieur Mais je craque pour vous Laissez libre votre souffle Qui transperce mon cou Cette sensation plus forte Qui replie mes genoux Celle de n'être morte Qu'en pensant à vous Ne le dites pas monsieur Mais je craque pour vous Laissez libre votre souffle Qui transperce mon cou Cette sensation immense Qui replie mes genoux Je veux mourir monsieur En pensant à vous En pensant à vous En pensant à vous Yo Marina Rousseau Monsieur à l'antenne D'Atomic Radio C'était la création musicale De notre nouveau talent C'était la création musicale De notre nouveau talent Atomic Radio Retrouvez-le dès la fin de semaine Sur atomique-radio.fr Dans l'onglet de nouveaux talents Dans l'onglet de nouveaux talents Vous écoutez Atomic Radio Christian Moignet Et non c'est pas pareil les amis Le son d'Atomic Radio C'est le son qu'il vous faut Oulala ce titre monsieur Là il a voulu Tu as voulu passer un message je pense Tu peux expliquer un petit peu tout ça ? Oui disons que déjà Tout d'abord j'aime surprendre D'accord Je suis quelqu'un dans ma vie Qui a un fort caractère Qui a de la poigne Et qui en veut Donc c'est vrai qu'on a tendance A voir l'image de moi De quelqu'un de tout doux Parce que déjà j'ai une petite voix C'est vrai ouais Mais tu vois fluette et sympa De tout doux Tout tendre Tout mignonne Et puis non En fait j'ai voulu Par cette chanson En surprendre quelques-uns Et quelques-unes Et montrer mon vrai côté femme Et non pas mon côté jeune fille En côté roulant Voilà Avant de lire les dédicaces Si je te pose cette question Marina Et que je te demande Quelle heure est-il ? Qu'est-ce que tu me réponds ? Quelle heure est-il de quoi donc ? L'heure actuelle L'heure qu'il est en ce moment Ouais Est-ce que tu pourrais me dire Quelle heure est-il ? Alors je vais me dire Il est 22h 22h ! Atomic Radio avec Marina Rousseau Il est tout pile 22h Bonne soirée les amis Atomic Radio Le son qu'il vous faut Atomic Radio Atomic Radio Le meilleur du monde Atomic Radio Le son qu'il vous faut Je vous adore Atomic Radio On a d'autres messages Marina Qui continuent à tomber Sur le www.atomic-radio.fr On a Daniel Delaviste Qui nous dit magnifique On a Martine qui nous dit Marina chante à merveille Et surtout continue comme cela Tu vas aller très très loin Dans tes chansons Super Je vous embrasse à tous Merci On a d'autres messages Qui continuent de tomber Très belles chansons On a Vincent qui nous envoie Marina chante à merveille On reçoit plein de messages Et ça c'est vraiment tout à ton honneur Cette musique Qui fait passer quand même un message Un message fort Avec cette petite voix douce et fluette Si vous ne connaissez pas Marina N'hésitez pas directement A aller la rejoindre Sur sa page Facebook Marina Rousseau Vous en saurez beaucoup Mais alors je dis bien Beaucoup plus sur elle Une page avec plus de 5000 fans Attention c'est un truc de malade Ainsi vous serez bien au courant De toute son actu Et de tous ses concerts Tiens les concerts justement Est-ce que tu en fais régulièrement Des concerts ? Depuis quelques mois Pas plus trop Parce que c'est vrai que J'ai essayé de développer Mes cours de chant Et j'ai du mal en fait A me consacrer à tout Parce que c'est pas évident Ça prend beaucoup de temps Donc j'ai pas mal d'élèves En cours de chant Mais oui je pense que Je vais reprendre En tout cas la scène me manque C'est vrai que c'est quelque chose De formidable la scène C'est des grands moments Justement que tu vis Quand tu es sur scène Tu as fait quoi comme concert Avec combien de personnes ? Alors j'ai fait pratiquement Toutes les salles Des salles des Bouches de Rhône Le Dôme de Marseille Le Salvalier L'Espace Julien J'en ai fait pas mal Et c'est vrai que Alors au plus Les scènes sont grandes Au plus On a le En fait au moins On a peur Alors c'est étonnant De dire ça Mais je vais expliquer pourquoi Parce qu'au bout d'un moment Un peu plus Un peu moins Que ce soit 1000 2000 3000 personnes On a plus peur Parce qu'on est submergé Par l'émotion On est submergé Par l'excitation Donc c'est vrai que C'est un peu plus Un peu moins On se dit Et puis avec toutes Les lumières Qui nous revient Sur la figure Quand on chante C'est vrai que C'est formidable Après sur Paris J'ai fait pas mal De scènes aussi De petites scènes Et surtout dans le cadre Du Télécent J'ai fait les arènes De Montpellier Voilà J'ai fait pas mal De choses Pas mal de jolies découvertes Et c'est ça Qui t'a permis Justement De rencontrer des gens Qui t'ont donné Des retours Tu te sues à quoi En règle générale Comme retour de la part De ces gens Justement qui te découvrent Qui ne te connaissent pas Quels sont les retours Que tu as Et comment ça se passe Avec eux Ce sont surtout Des retours positifs C'est vrai que Par mon histoire Les gens sont d'autant Plus touchés Après j'ai pas mal De fans Qui sont dans la même Situation que moi Voir pire Voir moins pire Et je me régale De parler avec eux Parce que c'est vrai Qu'on partage tous Ce petit truc en commun J'embrasse d'ailleurs Mathieu Gass Je sais pas Si vous en écoutez Ce soir Mais c'est un de mes fans Les plus présents Sur ma page En fait On est très proches Et voilà C'est vrai que J'apporte un témoignage Et une aide A toutes ces personnes là Et puis aussi A d'autres personnes Qui n'en ont pas Forcément besoin Du moment Que j'apporte un petit peu De joie et de bonne humeur Ça me va Et les messages Que tu peux recevoir Par exemple Un message privé De gens que tu ne connais pas Qui te découvrent En règle générale Ces messages Portent sur quoi Les plus beaux messages Par exemple Que tu as pu recevoir Et qui t'ont donné Vraiment ce coup de boost A vouloir continuer Encore plus loin Ce sont en général Des messages d'encouragement Des messages aussi De remerciements De personnes qui me disent Écoute moi Je suis chez moi Et je me plains Alors que voilà Tu vis une situation Bien plus compliquée que moi Et je ne devrais même pas me plaindre Et voilà C'est un boost pour eux Et c'est un boost pour moi aussi Parce que Ça m'encourage encore plus À moi aussi au final Et Mathieu Il s'appelle Mathieu C'est ça ton plus grand fan Celui qui te suit dans tous les sens Alors Mathieu Comment t'as-t-il découvert ? Est-ce que c'est quelqu'un Qui te connaissait déjà avant Ou est-ce que c'est quelqu'un Qui t'a découvert comme ça Par hasard ? Je crois qu'il m'a découvert Par le biais du Téléthon Justement Il y a bien Je pense 5-6 ans Que je l'ai dans mes amis Et puis c'est vrai Qu'on discute souvent On se met souvent Des petits messages On s'encourage Je sais qu'il aime Beaucoup la musique aussi Donc c'est vrai Que dès que je peux écouter Ce qui fait J'ai constiché Et puis Il partage Chaque fois que j'ai Des événements Que j'essaie de faire Des suivis Il partage Il est souvent là Il est formidable Il fait rire Il est génial Le Téléthon On va revenir sur le Téléthon Justement pour te faire connaître Le Téléthon C'est une cause Qui te touche personnellement Car tu es très atteinte D'une maladie qui est orpheline Tout à fait Le Téléthon Justement Quand tu y vas Déjà c'est pour la bonne cause Puisque je suppose Que c'est bénévole C'est pour pouvoir reverser Éventuellement l'argent Qui aurait été gagné Pour pouvoir soutenir ces causes Est-ce que le Téléthon Te permet aussi De te booster Et aussi De te rapprocher De gens peut-être Qui sont atteints Du même handicap que toi Et qui se disent Qui auraient pensé peut-être La vie est moche La vie est foutue On n'arrivera à rien Et finalement Que quand ils te découvrent Ils disent Bah non La vie n'est pas finie Finalement voilà Marina y est arrivée Nous aussi On a envie D'arriver à faire quelque chose Est-ce que ça Ça arrive aussi ? En tout cas Je l'espère Et en effet C'est vrai que j'ai eu Quelques témoignages De personnes qui me disaient Bah écoute merci Tu m'as redonné le sourire Et comme toi J'ai envie de me battre Alors pas forcément Au travers de la musique Mais certains Contractent d'autres passions Donc c'est vrai que Ça les booste dans leur choix Et ça leur donne envie D'aller plus loin quoi On peut être malade On peut être en fauteuil Ou pas On peut avoir des difficultés Dans la vie Mais c'est vrai qu'il faut Toujours se rattacher A quelque chose en fait Donc ça leur permet De se relever Et d'aller de l'avant Et de pouvoir continuer Et d'aller jusqu'au bout De ses rêves C'est vrai que les gens Sont nombreux Souvent à se dire Bah voilà Une maladie tout est fini Mais non rien n'est fini Justement Même souvent Il ne faut pas se décourager La vie est compliquée Dans tous les cas Avec ou sans maladie Avec ou sans problème La vie est compliquée Donc autant se rattacher A quelque chose qu'on aime Pour aller mieux Pour aller mieux Bah voilà C'est tout à ton honneur Les autres façons Dont tu te fais connaître En règle générale C'est quoi C'est grâce à Youtube Facebook Des passages en radio Alors j'ai fait quelques passages En radio effectivement Mais après voilà C'est vraiment L'actualité sur mes pages Là comme je vous le disais Depuis 4 mois Bon ben Un petit peu moins Parce que c'est vrai Que je suis plus dans l'ombre J'essaie d'aider les gens Je leur donne des cours de chant J'essaie de C'est une autre partie En fait de la musique Que j'aime beaucoup J'aime autant être sur scène Qu'être dans l'ombre Parce que Moi ce qui me va C'est pas de me faire voir C'est pas de me faire connaître C'est pas de Qu'on me voit Qu'on m'aime Non Moi ce qui me va C'est d'aider les gens Et de faire sourire les gens Et de partager ça avec eux Donc au final Être dans l'ombre C'est tout aussi bien Et je me régale quoi Et bien c'est fort ça Si quelqu'un veut venir nous rejoindre A l'antenne d'Atomic Radio J'ai le numéro de téléphone Je le connais ça y est Mais non mais voilà C'est vrai qu'on oubliera facilement Alors il y a d'un côté Le répondeur des dédicaces Là vous ne passerez pas à l'antenne Mais vous pouvez laisser un petit message Sur notre répondeur D'Atomic Radio Si vous êtes timide Le 0236 569 055 Ça c'est le répondeur Pour les dédicaces Et si vous voulez venir Et bien là tout de suite Maintenant nous rejoindre A l'antenne d'Atomic Radio Et bien pour soutenir Marina Lui passer un petit message sympa Un seul numéro 0 970 469 500 Je le répète Puisqu'il y a pas mal Qui n'ont pas relevé le numéro 0 970 469 500 N'hésitez pas à composer le numéro Pour venir nous rejoindre Là tout de suite Maintenant en direct A l'antenne d'Atomic Radio Ne soyez pas en numéro caché On ne répond pas au numéro caché C'est pas bien Donc ces titres Voilà ces titres cartonnent Ces titres font plaisir Alors tu nous as dit Que tu allais sortir des titres Moi je suis très curieux Tu sais Marina Que tu étais en train de travailler Sur un projet Avec des nouveaux titres Est-ce qu'on peut en parler De ces nouveaux titres Ou est-ce que pour l'instant C'est vraiment secret C'est dans les cartons Et on garde ça de côté On n'a pas assez avancé Pour pouvoir en parler Et projeter quoi que ce soit Mais c'est vrai que je travaille Avec un compositeur Jimmy Fissoko Qui est pas mal connu Dans la région parisienne Et qui habite Qui est pas mal connu Tout court Et qui habite Dans la région parisienne Soyons clairs Et puis c'est vrai Que je peux pas encore Vraiment parler Parce qu'on avance à peine On est dans le stade Où on travaille des morceaux Mais voilà On espère Qu'ils fonctionneront Qu'ils fonctionneront Et ces titres Ils arrivent dans combien de temps ? Ils arrivent dans longtemps ? Je pourrais pas vous dire Vous savez la musique C'est très aléatoire C'est un milieu Qui est très compliqué Et on sait pas De quoi il fait demain Alors on a Un autre message Qui est arrivé Une auditrice Martine Qui nous dit Voilà Marina Je t'ai demandé En ami Facebook Et t'ai mis T'ai mis un message Sur ton Facebook Bah voilà Tu vois t'as des messages Qui vont arriver directement Ça 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 va Mais je vais voir ça très vite Alors Marina Moi ce que je vais te proposer Bien évidemment ce soir C'est de nous tenir Déjà d'une Informer de toute l'évolution Que tu pourrais donner Éventuellement Musicalement parlant Pardon Je vais y arriver à ta musique Et pour ça Il ne faut pas Il ne faut pas hésiter Bien évidemment A contacter Vincent Delonnet Oui avec plaisir Voilà Qui s'est occupé De ton recrutement On a eu pas mal De propositions Du côté de Zach Même du côté de Vincent Et d'autres personnes Qui seraient prêtes même Éventuellement A te filer Un petit coup de pâte Pour t'aider A te déplacer Et à venir Venir Découvrir Te faire découvrir En fait les grandes scènes Que l'on peut rencontrer Comme celle Où tu aurais pu aller Mais où tu t'es retrouvé bloqué Donc voilà Vous n'hésitez pas A nous envoyer Tous vos messages de soutien A contacter Marina Et si vous pouvez venir Lui donner un petit coup de main Et bien ça sera Avec un grand plaisir Alors on ne voulait pas T'embêter ce soir A faire un freestyle Ou à chanter A l'antenne d'Atomic Radio On me redemande Le numéro de téléphone Pour passer en direct A l'antenne 0 970 469 500 Donc dans les radios Voilà il y en a eu Quand même pas mal Il y en a eu quelques-unes France Bleu Provence Chéri FM RTL 2 Donc ça c'est quand même Des références Est-ce que les radios S'ouvrent facilement À des artistes comme toi ? Oui Honnêtement oui J'ai eu la chance D'avoir pas mal de contacts Donc c'est vrai Qu'on ne m'a jamais Vraiment délaissée Chaque fois qu'on a pu Me faire passer en radio Et me donner un coup de main On l'a fait avec plaisir Pour ça je ne peux rien dire Vraiment J'ai des bons contacts Tout simplement Alors On a d'autres messages Moi sur la région marseillaise Je suis prêt à me déplacer Pour elle Ah c'est sympa ça On a Daniel Qui nous dit Hâte que les nouveaux morceaux Arrivent Zach qui dit Moi j'ai liké la page de Marina Et en plus il le répète deux fois Donc à mon avis Tu as deux j'aime du coup Il a dû liker deux fois en fait Plusieurs fois Donc j'aime j'aime plus J'aime j'aime plus Il dit voilà Je vais en rajouter des j'aime Je vais cliquer un maximum Un maximum là dessus Est-ce que tu es présente aussi Sur certaines radios Enfin pas par certaines radios Mais sur certaines pages web Qui te soutiennent par exemple Pour pouvoir te rediriger directement Soit sur ton Facebook Ou sur tes clips Pour t'aider à te faire connaître Non pas forcément Non non C'est vrai que La communication C'est très important de nos jours On a de la chance D'avoir internet Qui est super pour les artistes Mais c'est vrai que non Mis à part mes pages fans J'ai pas vraiment de soutien Au niveau Surtout le reste en fait Alors nous de notre côté Marina A la fin de la semaine Et c'est là que le moment arrive Et tu sais Marina Sur Atomic Radio Il y a plein de choses qui se passent Mais c'est comme ça Que ça se passe Marina Rousseau Interviewé sur Atomic Radio Le mercredi 23 novembre 2016 En compagnie de Christian Meunier Recruté par le grand Vincent Delonnet Ce soir va se retrouver Bien évidemment dans la playlist Des jeunes talents du mercredi matin De 10h30 Je te propose Marina Qu'un de tes deux titres Se retrouve coup de coeur De la semaine prochaine Sur Atomic Radio C'est à dire Être diffusé bien évidemment Toutes les deux heures Mais je te propose aussi Qu'un de tes deux titres Ou même peut-être Revoir les deux C'est à voir avec Vincent Delonnet Se retrouve dans la playlist générale Yeah Bah c'est super Voilà ce qu'on te propose Sur Atomic Radio Avec plaisir Vincent derrière Alors Vincent Parce qu'il est en contact Avec moi Vincent Il n'est pas avec moi Mais il entend tout ce qui se passe Bien évidemment Va nous répondre Il va nous dire Dans quelques instants S'il valide Cette proposition Mais elle le sera obligatoirement Marina Nous c'est comme ça Qu'on file un petit coup de main En tout cas c'est super Bah c'est comme ça Qu'on file un petit coup de main Aux artistes Qui viennent nous rejoindre Mais vous avez bien raison Mais oui on a raison Bien évidemment Et ce n'est que les meilleurs artistes Bien évidemment Qui se retrouvent dans la playlist générale D'autres artistes aussi Peuvent être rebond Mais ne pas s'y retrouver Voilà S'il y a encore un petit peu De travail à faire Au niveau de la qualité Mais moi la seule chose Que je te dis C'est que voilà La qualité est là Donc bah voilà Ça va être validé Comme ça Marina 22h passé En tout cas c'est génial 22h passé de 13 minutes Tu sais que ça va bientôt faire une heure Qu'on est ensemble A l'antenne Atomic Radio Et oui Le temps passe vite Le temps passe super vite Mais Marina Tu as encore Un petit peu de temps pour toi On a encore à peine Cinq petites minutes Je vais te poser une dernière question Marina Ton plus grand rêve d'artiste La plus belle chose Qui pourrait t'arriver Qu'est-ce que ça serait Qu'est-ce que tu aimerais ? Sans hésitation Tourner dans un film Tourner dans un film ? Alors un film quoi ? Un film quoi ? Un film triste ? Un film d'horreur ? Un film coquin ? Quand on dit coquin On va pas rentrer dans le X Non parce que là je les vois venir Je vais quand même hésiter Evidemment Non mais qu'est-ce que tu aimerais Tourner comme film Marina ? Alors bizarrement J'aimerais avoir des rôles En fait qui me collent pas du tout à la peau Des rôles auxquels on s'attend pas Quand on me voit Alors je sais pas Jouer une grande avocate Ou une tueuse en série J'en sais rien Des rôles un petit peu particuliers Mais bon je comprends qu'il faut bien commencer par des rôles À notre portée Tu as déjà fait du théâtre peut-être ? Non pas du tout Bon après c'est vrai quand on fait des clips Quand on est sur scène Quand on passe à la télé etc On est amené aussi à A faire un petit peu de cinéma C'est comme ça qu'on dit Mais c'est vrai que ça m'a toujours plu J'ai toujours aimé jouer des rôles Ça me fait pas peur La télé, l'écran me fait pas peur Alors tu sais que le théâtre peut justement aider aussi Même dans une carrière d'artiste Dans le sens où on est plus à l'aise Après face au public On a plus de contacts On arrête toujours à balancer 2-3 blague-nettes Par exemple Et voilà Donc ça ça peut être un bon plan Mais voilà Bah si vous êtes producteur de films Que vous nous écoutez Ou que vous écoutez ce replay Parce que ce replay Sera bien évidemment sur Youtube Et sur la page Facebook D'Atomic Radio Et si vous nous écoutez Et que vous voulez venir Filer un petit coup de main A Marina Rousseau Je vous assure elle le mérite C'est une artiste merveilleuse Et formidable Et bien n'hésitez pas A rentrer directement En contact avec elle Marina J'ai une dernière question A te poser Alors déjà Je te confirme Que tes deux titres Sont prévus dans la mise à jour De la playlist générale D'Atomic Radio Ouais super Voilà Merci beaucoup Merci Vincent Merci à toi Voilà Marina Je te laisse l'antenne Pour passer le message Que tu as envie de passer Que ça soit aux auditeurs Aux auditrices A tes fans A ceux qui ne te connaissaient pas A tout le monde Vas-y l'antenne est à toi On t'écoute Marina Bah tout simplement Que je reste disponible Vachement sur Facebook Sur ma page fan Donc n'hésitez pas A me contacter A venir me rejoindre Pour discuter Pour parler musique Pour parler d'autres choses Et c'est vrai que Je suis passionnée De ce métier là J'aime la musique depuis toujours Et je ne compte pas lâcher Pour rien au monde Il ne faut rien lâcher Il ne faut rien lâcher Il faut continuer comme ça Non 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 Rien du tout Voilà Et puis plein de bisous A tous ceux qui me connaissent déjà Plein de bisous A ceux qui vont me connaître Par la suite Voilà Et merci encore à vous Pour l'accueil Vous êtes formidables Mais de rien Marina Et tu n'hésites surtout pas Comme je te le disais tout à l'heure A prendre contact avec Vincent Si tu as besoin d'un petit coup de main Une petite publication Un partage sur le mur Facebook D'Atomic Radio Il a tous les droits Pour faire ce qu'il veut Sur cette page Tu n'hésites pas A rentrer en contact directement Avec lui Et ça marche ? Parfait Merci beaucoup Bonne soirée à toi Marina Bonne soirée Ah des artistes comme ça Qui se retrouvent dans la pliée générale Ils sont nombreux à venir Nous rejoindre A l'antenne d'Atomic Radio Et à s'y retrouver Alors attention Marina Rousseau Son titre Un de ces deux titres Se retrouvera en coup de coeur Dès la semaine prochaine On lui redemandera Bien évidemment Moi dans quelques minutes Or antenne Quel est le titre Qu'elle voudra entendre Et bien il sera diffusé Toutes les deux heures Si vous aussi Vous voulez passer en interview Dans cette émission Et bien c'est très facile Vous envoyez un mail La talent au pluriel Arrobas atomique-radio.fr Vous allez télécharger Bien tous les documents Qui vous permettront De passer en direct A l'antenne Vous les renvoyez Et vous serez recontacté Sous les dix jours Alors attention Il y a une petite liste d'attente Quand même Qui est un petit peu longue En ce moment Pour pouvoir passer en direct Mais finalement Voilà Quand on voit comment ça se passe A l'antenne d'Atomic Radio Et ce qui en résulte Derrière ça Ça fait super plaisir Restez avec nous Préparez-vous pour un voyage Dans la cinquième dimension Avec Christian Dans les Space News Hey c'est moi Mais il n'y a pas aussi Que les nouveaux talents Qui peuvent venir nous rejoindre Aussi les nouveaux animateurs Je vous parlais d'un animateur Qui allait débarquer A partir du mercredi prochain De 20h à 21h Je vous donne juste une info Il s'appelle Jason Max Voilà Le restant Vous le découvrirez Dès la fin de la semaine Sur le Facebook d'Atomic Radio Si vous voulez lâcher des dédicaces Sur notre répondeur gratuit Dont je ne me souvenais plus Tout à l'heure 0236-169-055 L'appel est gratos Et surtout Venez nous rejoindre Directement sur la page D'Atomic Radio On va saluer tous ceux Qui nous ont rejoint Zach, Vincent, Martine Daniel Delaviste Ortega Et Orosnet Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz